Et bien salut les amis c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de First Sky, la série sponsorisée par le serveur sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude les amis je tenais à vous dire que ce serveur est disponible sur Minecraft Java et Minecraft Dead Rock. Donc il est multiplateforme et vous pouvez y jouer sur tous vos supports, donc sur PC, sur tablette, sur téléphone, sur console. Tout le monde peut venir jouer sur le serveur et ça c'est vraiment trop cool. Donc vous pouvez retrouver tous leurs réseaux en description, que ce soit Twitter, Discord et d'autres liens. N'hésitez pas à venir surtout sur le Discord, c'est très très important, venez sur le Discord de First Sky, ça leur ferait très plaisir. Et puis bah moi aussi un petit peu quand même. En tout cas les amis avant que cette vidéo commence je vous invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et partager la vidéo. Surtout si vous avez des idées que je pourrais faire sur le serveur, des nouvelles machines etc. Toutes sortes de choses et bah dites moi en commentaire et puis j'essaierai de les faire dans de prochains épisodes. Donc dans le dernier épisode que j'ai fait avec Simon, on avait fait une île en or. Si vous avez pas vu l'épisode je vous invite à aller sur sa chaîne et dans le mien on avait fait une île en diamant. Bon bah comme vous l'aurez remarqué aujourd'hui je suis tout seul, je ne suis pas avec Simon. Mais bon c'est pas grave au moins je vais lui préparer une petite surprise puisque j'ai commencé à agrandir un petit peu notre île. Donc ce que je vais faire à cet endroit là c'est que j'ai envie de faire une énorme farm automatique. Donc dans cette vidéo on va essayer de le faire au moins sur deux ou trois étages mais ça sera amené à grandir par la suite. Et puis si vous ne savez pas comment construire cette machine et que vous avez envie d'en avoir une dans votre map, et bien c'est l'occasion pour vous d'apprendre à le faire. Donc aujourd'hui on va planter du blé, on va faire une belle machine. J'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas avant que l'épisode commence et qu'on aille commencer à faire nos machines, il y a eu un event à 18h30, il y a eu un giveaway sur le serveur. Et donc du coup j'ai eu quelques clés qu'on va aller ouvrir maintenant puisqu'on a quand même des clés rares, des clés de vote, des clés légendaires, des clés de chance, des clés de quête et des clés de spawner. Ce qui m'intéresse le plus c'est les clés de spawner et les clés légendaires. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là, en fait il y a un event ici, il y a du monde. Qu'est-ce chance, qu'est-ce bon, il y a beaucoup de monde. Finalement on viendra ouvrir les clés un peu plus tard, puisque là c'est le bazar. Ok, donc je vais stocker mes clés dans un coffre, je vais les mettre dans mon under chest. Hop là, et du coup on va tout de suite commencer par faire ce fameux projet. Donc je vais prendre pas mal de bois, je vais en avoir besoin. Je vais aussi avoir besoin de pas mal de terre, mais juste de la terre à vrai dire. Donc je n'ai pas besoin de trop me prendre la tête. Il va me falloir aussi pas mal de fer, donc je vais prendre tout ce qu'on a. Et maintenant je vais faire quelques crafts. Je vais avoir besoin de seaux d'eau, mais en fait avant d'acheter des seaux d'eau, je vais voir parce que je suis sûr qu'il y a moyen d'acheter des seaux d'eau. Voilà, il y a moyen d'acheter des seaux d'eau, donc on va confirmer. Et hop là, et confirmer. Voilà, on va en prendre deux, comme ça on va faire une petite source d'eau infinie. Et au moins on sera tranquille. Ensuite j'ai oublié, mais je veux prendre tout simplement des coffres. Bon, 64 c'est peut-être un peu excessif, on va en prendre 25. Et j'ai besoin aussi de hoppers. Donc on va crafter des petits hoppers. Minc, j'ai oublié le craft des hoppers. Ok, bah très bien, c'est bon, je viens de me rappeler. Enfin, j'ai vérifié sur internet. Pourquoi je me rappelais plus du craft ? Et bah c'est tout simplement parce que j'avais oublié de mettre un coffre. Bon, donc écoute, les 25 coffres que j'ai du coup ils vont me servir. Voilà, comme ça on craft des hoppers. Et je vais en faire pas mal, puisque ça va être balèze. Ce qu'on va faire, je pense vraiment que la consommation de fer aujourd'hui va être excessive. Ça va être insane. Je pense que je vais en crafter 10. Au moins on sera à peu près tranquille. Voilà, j'en ai crafté 10, ça fait déjà un petit peu. C'est pas énorme, mais ça va suffire pour le moment. Alors ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est que la machine, bah déjà on va la faire au bord du gouffre. On va faire ça ici. Donc, ce que je veux faire, c'est qu'il soit sur plusieurs hauteurs. Je veux qu'il y ait du stockage. Et pour qu'il y ait du stockage, et bah il nous faut de la hauteur. Voilà, on va faire un truc comme ça. Je pense que ça c'est pas mal. Et ensuite les hoppers viendront tout simplement récupérer ce qui tombera à l'intérieur. Donc du coup, maintenant on va pouvoir prendre de la terre. D'abord, non, on va faire la source d'eau infinie. Ça sera fait. Voilà, on va se mettre ici. Voilà. Au moins, on est venu faire la petite source d'eau infinie. Ça c'est fait. Et du coup, on va venir faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Et du coup, je vais mettre une source d'eau à cet endroit-là. Et au moins, on a notre première source d'eau qui va être prête. Donc du coup, c'est 4. Donc on est à 1, 2, 3, 4 dans ce sens-là. Ici, 2, 3, 4. Et là, du coup, 2, 3 et 4. Comme ça, on arrive juste en face. Et du coup, 2, 3, 4. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à relier tout ça. Alors c'est bon à noter. J'étais là en mode, vous voyez, on va faire 4 et tout. En fait, non. Puisque ici, on a 1 de trop en fait par rapport à la ouvalo. Donc on avancera tout simplement les hoppers de 1. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais du coup, au moins, on le sait. Il faut que je casse une longueur de bloc. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je voulais faire le test parce que j'avais un doute. Et j'ai bien fait de faire le test parce que sinon, je me serais planté. Maintenant, du coup, je vais faire, les amis, l'étage supérieur. Donc 2, 3, 4. Voilà. Comme ça, au moins, on vient jusqu'à 4. Et ici, du coup, j'ai gardé 3. Comme ça, au moins, on est au même niveau que l'étage précédent. Et après, est-ce que je fais un étage supérieur au niveau du premier niveau ? Ouais, je pense qu'un niveau supérieur, ça serait pas mal. De toute façon, la machine va être énorme. Et c'est le but. Puisque le but, c'est de toute façon qu'elle soit rentable. Et qu'elle nous permette d'aller dans le shop et gagner un maximum de thunasse avec le blé. C'est totalement le projet. Je ne vais pas vous le cacher. Ok, donc à ce niveau-là, c'est bon pour le premier étage. Maintenant, il va falloir habiller le tout. Parce qu'il nous faut quand même la structure de ce bâtiment. D'ailleurs, ça, je vais le casser. Et je vais le remettre. Et je vais mettre toute ma longueur. C'est vrai qu'avant de vouloir faire la structure, on va d'abord terminer le travail. Ok. Donc, du coup, normalement, les objets vont venir tomber là-dedans. Alors, c'est quoi ? On va même refaire un test. Hop, on va faire un couloir comme ça. Voilà. On va venir mettre un petit peu d'eau. Hop là. Est-ce que ça va tomber direct dans le hopper ? Normalement, c'est... C'est bon. C'est tombé dans le hopper. Qui est allé dans le coffre ? Qui est allé dans le hopper ? Et qui est allé dans le coffre ? Ok, nickel. Bon, bah, ça fonctionne. Je me suis pas fail. Ça fait plaisir. Donc, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, on va enfin pouvoir passer à la fameuse structure avant de venir mettre des pistons, etc. Parce qu'il va y avoir les pistons. Ça, ça va être très important. On va venir les mettre. Mais par la suite, pour l'instant, on a le temps et on n'est pas pressé. Les pistons, ça va plutôt être... Genre... Bon, remarque. Non, remarque. Je vais les mettre maintenant. Ok, les amis. Alors, donc, du coup, je suis allé acheter des blocs de fer parce que là, j'en manquais pour faire mon petit système. Voilà. Au moins, ça, ça fonctionne. Et maintenant, je vais tout simplement pouvoir... J'ai acheté trois stats de blocs de fer. J'ai pas fait exprès. Je pensais en avoir acheté deux. C'est pas la mort. Hop ! Je vais venir fermer ici ma redstone. Voilà, tout simplement. Là, j'ai fait un petit chemin avec un levier ici. On essaiera par la suite de faire monter la redstone à l'étage suivant comme ça. Avec juste un levier, on pourra activer toute la machine. Et ça, ça sera vraiment ultra lourd. Ça sera beaucoup trop stylé. Maintenant, on va venir fermer jusqu'ici. Hop ! Je vais faire un mètre de planche. Voilà. On va venir fermer jusque là. Tac ! Voilà. Très bien. Et maintenant, on va suivre tout simplement les étages de ma machine pour pas que l'eau tout simplement passe au-dessus et que ça suive du coup une ligne directrice. Hop ! On va avancer de 1 comme ça par sécurité. Et voilà. Ok ! Donc ça, c'est pas trop mal. Là, on y est. Là, théoriquement, la machine est fonctionnelle. Je vais vous le prouver tout simplement. Comme ça, au moins, ça pose les bases. Hop là. Ok ! Nickel ! Et normalement, du coup, si j'appuie sur ce petit levier, ça ferme les pistons et l'eau va venir bugger. L'eau va venir bugger ! Très bien ! Ça fait plaisir ! Oh non ! Tu vas pas me faire ça ! Allez, on recommence. On recommence, on va couper l'eau. Voilà. Et on rouvre. Allez, bug pas. Tu peux aller plus loin que ça, normalement ? Non ? Ah ! J'ai un niveau trop haut. Bon, c'est pas la mort. Faut juste que je réaménage le truc. Ok, du coup, les amis, la réoptimisation vient d'être faite. Et là, on a les vraies limites, tout simplement. Et maintenant, du coup, je vais ajouter une dernière chose. C'est tout simplement de l'eau pour venir alimenter toutes nos petites cultures. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, ça va venir s'arrêter à chaque fois au niveau maximum de chaque culture. Je vais arrêter l'eau, parce que là, l'eau, du coup, va me déranger. Hop là. Et je vais changer, parce qu'en fait, les sources d'eau, ça fait tout bugger ! Et franchement, c'est pas agréable. Ok, du coup, roule les amis, ça y est. Là, normalement, on tient le bon bout. Donc, je vais venir mettre ici, tout simplement, des petites sources d'eau. Maintenant qu'on a une source d'eau infinie, on va pouvoir venir remettre ici à chaque fois. Et maintenant que ça, c'est ok, on va pouvoir venir faire des petites slabs et recouvrir tout simplement l'eau, parce que le but, c'est qu'on la voit pas et que l'eau qui va couler des pistons, eh bien, ne vienne pas s'engouffrer là-dedans. Voilà, très bien. Hop, petite slab là, petite slab là, petite ici. Et normalement, du coup, on n'est pas trop mal. Si j'active, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça déborde dans tous les sens ou est-ce que c'est bon ? Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal du tout. On va voir jusqu'où ça va descendre. Mais normalement, on est bon ! Ok, ça fonctionne, ça fait trop plaisir. Ok, bon, bah ça, c'est super cool. Donc là, on a vraiment un prototype, mais qui est legit et qui fonctionne vraiment bien. Donc ça, ça fait super plaisir. Bon, et bien maintenant, la mission, les amis, ça va être tout simplement de recommencer en faisant un étage encore supérieur et faire un truc de malade mental. Donc du coup, je vais tout monter de beaucoup, puisque déjà, il va nous falloir au moins, on va garder 4 de hauteur à l'intérieur. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je veux, par rapport au niveau du sol, donc 1, 2, 3, 4. Comme ça, ça me permet ici d'avoir quand même une hauteur qui soit pas trop mal. Ensuite, du coup, ici, on va refaire de même. Là, on est à 3 et 4. Donc, le plafond va venir juste là. Ok, du coup, re, les amis, je suis venu combler tout simplement les trous. Et maintenant, on peut naviguer à l'intérieur de notre chère petite farm. Et franchement, ça commence à devenir trop cool. C'est trop joli. Franchement, je kiffe de ouf. Hop là. Et voilà, comme ça, au moins, c'est parfait. C'est le kiff et ça fait grave plaisir. Voilà. C'est trop beau ! C'est trop bien. Et là, il n'y a plus qu'à mettre toutes les petites plantes. Et après, le truc, c'est qu'une fois que les plantes seront mises, bon, bah, faudra les replanter à chaque fois. Mais on saura bien. Donc, on passera là. Ensuite, hop, on descendra d'un niveau. Et ainsi de suite. Et franchement, c'est trop cool. Donc là, on a le premier niveau. Maintenant, je vais prendre tout simplement une petite terre. Parce qu'on connaît. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. Donc, les pistons. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Les pistons seront ici. Donc, les pistons, je vais mettre de la cobble à la place. Hop. Voilà. Les pistons seront là. Donc, la terre peut venir à partir d'ici. Et d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie que la terre... Non, il y a deux. Donc, la terre, elle vient là. OK. Donc, maintenant, les amis, je vais tout boucher. Et on se retrouve juste après pour la suite. Et vous savez très bien ce qui va se passer. Bon, du coup, les amis, j'ai rajouté la terre. Maintenant, on va pouvoir mettre tout simplement la limite pour l'eau. Mais on va surtout aussi mettre les hoppers. Bon, alors, je vais mettre l'eau. Comme ça, au moins, c'est fait. Et les hoppers, ça va commencer à devenir intéressant. Franchement, j'ai trop hâte, là, qu'on continue le système de hoppers. Alors, parce que j'ai une petite question que je me pose. Est-ce que ce qui arrive ici pourra aller dans le hopper si je mets un coffre par-dessus le hopper ? Théoriquement, non. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait un autre niveau de hoppers ici qui amène tout simplement les ressources à l'intérieur de ces hoppers-là pour que ça vienne tout simplement dans ces coffres encore en dessous. Je pense que je ne vais pas avoir le choix, en fait, pour ce premier niveau, de rajouter des hoppers. En fait, il faudrait que pour chaque niveau, je décale de 1 à chaque fois pour qu'ils aient tous la même longueur. Ça serait clairement ce qu'il faudrait que je fasse. Bon, ce n'est pas trop grave. On va venir mettre l'eau. On va faire ça parce que, de toute façon, il faut qu'on le fasse. Il faut savoir, les amis, que là, je suis en total freestyle puisque je n'ai jamais fait ce système jusqu'à cette grandeur, en fait. Et donc, du coup, ça complique. En vrai, ça complique les choses. Mais ce n'est pas grave pour la bonne cause et ça va être stylé une fois que ça sera fini et automatisé. Genre, vraiment, ce sera trop cool. Il y aura juste besoin d'appuyer sur un bouton et toutes les cultures vont être récoltées sur plusieurs étages. Ça va être insane. Et le pire, c'est que ce modèle-là de farm, je vais pouvoir l'appliquer à tout. Je vais pouvoir l'appliquer à tout. Et le truc, c'est que si on regarde dans le slash shop, dans Farming, le blé, ça vaut 30. Mais en vrai, les potatoes, ça vaut 80. Est-ce que je ne planterais pas des patates ? Ah non, je les vends pour 24. Là, je les vends pour 30. Là, je vends pour 24. Les champis, on ne peut même pas les vendre. Mais par contre, ça s'achète pour 1000. C'est insane. En vrai, il n'y a rien de mieux que le blé. Le blé, c'est insane, la rentabilité. Très bien. Au moins, moi, ça me va. Et on pourra vendre aussi des seeds. Bon, les seeds, de ce que je vois, ça ne vaut pas très très cher. Pour les seeds de blé, ça vaut quand même 1 dollar pour chaque seed. Sachant qu'on ne va pas garder toutes nos seeds. Je vais te dire, d'un côté, on pourra les vendre. Ça fera un petit commerce alternatif. Pourquoi pas ? J'avoue que je ne suis pas contre. Bon, alors du coup, je vais venir mettre l'eau, là, sur toutes les longueurs. Je vais vous laisser et on se retrouve juste après. Ok, du coup, les amis, l'eau, elle est posée. Ça, c'est fait. Et donc, du coup, maintenant, on sait que là, il va y avoir nos pistons. Oula, bah oui. Héhé. Hop, là. Voilà. Là, il y aura nos petits pistons. Je vais changer. Je vais mettre une bûche. J'espère que ça ne va pas venir péter ma redstone. Wouah ! Juste à côté ! Wouah, c'est le genre de chance. Ok, bon. Il va y avoir mes pistons qui vont venir ici. Donc, juste en dessous. Attends, là, il va y avoir les pistons. Ils vont monter de 1. Donc, le fer, il faut que je le mette là. Wouah ! Comment c'est collé ! C'est collé, hein. Franchement, c'est collé, hein. Parce que ça veut dire que ma redstone va être ici. Genre, tout vient au millimètre près. Là, pour le coup, c'est un peu du cul. Il va falloir que je recrafte des pistons. Donc, on avait dit qu'il nous en fallait 9. 2, 4, 6, 8, 9. Ok, très bien. Donc, on va faire 9 pistons. On va prendre la cobble ici, la redstone ici et le fer ici. Et du coup, je vais reprendre 9 pistons. Ok, ça, c'est fait. Ensuite, parce que je n'ai pas envie de m'emmerder, je vais aller dans le slash shop. Redstone, repeater, ajouter 10. Il va falloir que je fasse mes pistons. Ah, mes pistons, mes hoppers aussi ici. Bon, ça, on va le faire après. Là, on va faire le système des pistons. Hop, là, on va mettre les pistons juste ici. Nickel. Et ensuite, il faut que la redstone soit en contact direct avec les blocs de fer. Donc, hop, là, on va venir fermer ici. Tac, ok. Il va me falloir un moyen aussi de venir choper la redstone qui est ici. Ça va être compliqué. En vrai, ça ne va pas être facile. Il va falloir que je fasse tout un truc. Ça va être marrant. Franchement, on va se marrer. Ça, je te le dis. En tout cas, on va venir mettre les petits repeater, comme ça, avec la redstone qui va passer, du coup, juste derrière. Tac. Je pense que ça, ce n'est pas trop mal. Normalement, il y a peut-être moyen que je sois obligé de mettre un repeater. Ok, ouais, il va falloir que je mette un repeater. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça ? Non, ça ne fonctionne pas. Ok, du coup, les gars, c'est bon. J'ai réussi à tout activer. J'ai rajouté ceci ici. Mais au moins, ça active tous mes pistons. Donc là, tous mes pistons sont activés. Et maintenant, si je les désactive, eh bien, tous les pistons se referment. Donc ça, c'est vraiment lourd. Ça fonctionne et ça fait grave plaisir. Maintenant, on va pouvoir venir boucher ici pour cacher la redstone. Voilà. Et venir mettre l'eau. Ok, maintenant qu'on a une source d'eau infinie, on a un nouvel étage qui fonctionne. Il va juste falloir que je mette, tout simplement, les hoppers. Donc là, ça va être la partie un petit peu compliquée. Et bien, tu sais quoi ? On va faire un max de hoppers. On va en faire 40. Voilà, c'est nickel. 40 hoppers. Là, on est bien. Et je vais recrafter quelques coffres dont je vais avoir largement besoin, de toute façon. Tac, 11 coffres. Eh bien, écoute, ça nous en fait 13. En plus, on est sur un chiffre impair au niveau des coffres. Donc, c'est parfait. Très bien. Donc, maintenant, on va mettre nos chers amis, les hoppers. Voilà. Très bien. Ici, on va venir casser un niveau, du coup. Et on va venir mettre des hoppers connectés à ceux-là. Voilà. Comme ça, ça va permettre d'amener les ressources à l'intérieur. Tac. Voilà. Voilà. Nickel. Ça, au moins, c'est connecté à eux. Donc, si, admettons, je jette un hopper là-dedans, ça va aller ici. Super. Donc, ça va descendre dans le coffre, puis dans ce hopper, puis dans le coffre. OK ! Ça fonctionne ! Ça fait plaisir. Bon. Comme ça, ça permet de continuer de récupérer les ressources ici. Et eux, de les faire venir là et d'avoir une énorme réserve de coffres. C'est trop bien. Franchement, c'est trop, trop bien. On va récupérer un max de ressources, les gars. Ça va être insane. Bon. Je suis obligé d'investir un petit peu d'argent in-game. Mais bon, c'est pas bien grave. OK ! Du coup, les amis, voilà à quoi ressemble le système. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est insane ! C'est insane ! Comment c'est stylé, en vrai ! Maintenant, eh bien, on va venir tout simplement y mettre des cultures. Donc, je vais venir farmer ici toutes ces petites zones. Bon, on se retrouve juste après. Parce que sinon, ça va être long de me voir faire ça sur toute la terre. Ça va être très, très long. Donc, je m'en occupe. Et on se retrouve juste après. Je viens de capter les gars que j'avais même pas tilté. Mais vous, c'est sûr que vous allez me le rabâcher tous en commentaire. J'ai fait 9 de largeur. Mais vu que j'ai que 2 sources d'eau, c'est 8. Donc, du coup, j'ai ma ligne du milieu qui sert à rien. On va quand même pouvoir venir la travailler, normalement, si je ne me trompe pas. Mais, en vrai, j'aurais dû faire un de large de moins. Bon, est-ce que je modifierais ça ? Peut-être. En tout cas, là, j'ai fait l'erreur. Et je ne m'en suis même pas rendu compte. Alors que c'était pourtant si logique. Mais bon, ce n'est pas grave. On va commencer par acheter, du coup, des seeds. On va mettre 64. Et on va acheter plus. Et on va en prendre 9 stacks. On va remplir notre inventaire. Et on va venir, du coup, planter toutes ces petites graines. Ok, du coup, les amis, les graines sont plantées. Ça y est. Donc, ça, c'est trop stylé. J'ai trop hâte aussi, par la suite, de venir faire descendre encore les coffres beaucoup plus profonds. Et faire une énorme salle avec tout le blé et tous les étages qui viendront s'accumuler. Puisque, au final, le but, c'est que tout arrive dans une même salle. Pareil, pour ce petit levier, il faudra qu'à l'avenir, eh bien, ils descendent, tout simplement. Et qu'en bas, dans cette salle, je puisse tout activer quand je verrai que tout est à maturation. En tout cas, là, on est vraiment trop bien. Franchement, le truc est malade. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Bon, j'ai fait une petite erreur. J'ai une ligne en trop haut. Il faudrait que je gavire pour que ça soit parfait. En vrai, ça m'arrangerait de ouf. Parce que ça me dérange quand même un petit peu intérieurement. Même si, vous voyez, les graines poussent pour la ligne du milieu quand même. Mais c'est dérangeant de savoir qu'il y a une erreur quand même. Et puis, au moins, ça serait vraiment ce même truc. Genre, on n'aurait pas ce petit coffre-là qui sera tout le temps rempli et qui ne servira à rien. En vrai, ça serait quand même vachement mieux. Donc, il faudra que je modifie ça. Et sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Il va falloir que je trouve une petite architecture à faire. Ici, que je referme aussi. Donc, pourquoi pas venir décorer, épaissir le tout. Et décorer avec des trucs sympas sur les côtés. Vous me direz en commentaire. J'espère que ce petit tutoriel de comment faire une farm. Ah, on a une lame à partie qui est encore. Bon, ce soir, je n'irai pas à la lame à partie cette fois. Par contre, je vais aller vider mon inventaire. Et on va aller ouvrir les clés, les gars. Je vous avais dit qu'on ouvrirait les clés dans cet épisode. Donc, on va aller faire ça dans quelques minutes. Donc, j'ai 6 clés de vote. Déjà, pour commencer. Donc, on va commencer par ouvrir ces clés de vote. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir dedans. Ah oui, c'est vrai. On peut avoir un oeuf d'Under Dragon. On a 0,1% de chance de l'avoir. Donc, il y a peu de chance qu'on y arrive. On a eu 50 000 dollars. Ok. Ensuite, 10 blocs de diamants. Bah, ça, ça fait plaisir. 100 000 dollars. Nickel. 100 000 dollars, encore une fois. Une pomme cheat. Ok. Pourquoi pas. Et 1 000 mob coins. Yeah ! Les mob coins, c'est trop bien. Ok. Nickel. Bon, bah, ça, ça fait trop plaisir. Alors, ensuite, on a les clés de quête. Donc, là, on a eu 50 000 dollars. Encore 50 000 dollars. 100 000 dollars. Et 32 blocs de fer. Bah, ça, ça m'aurait servi tout à l'heure. Enfin, même les données avant. Du coup, on va avoir les clés de chance. Ensuite, les clés rares. Et les clés spawners. Hop, voilà. Donc, du coup, les clés chance. Ça se trouve juste ici. Donc, on a eu une clé de vote. Ok. On a eu une clé rare. Parfait. Une clé spawner. Et une clé rare. Bon, bah, trop bien. Ça, ça, ça fait trop plaisir. Donc, on a une nouvelle clé de vote. On va l'ouvrir tout de suite. Clé, clé, clé. Clé de vote. 500 XP. Eh bah, nickel. Trop bien. Et du coup, on a 4 clés rares et 4 clés spawners. Donc, on va les mettre dans cet ordre-là. Et on va commencer par les clés rares. Alors, les clés rares, clés spawners, caisses rares. Ok. Du coup, on a eu 16 blocs de diamants. 16 encore blocs de diamants. Nickel. Eh bah, 32 blocs de diamants. Et 16 blocs de diamants. Eh bah, décidément, on n'aura eu que des blocs de diamants. Par contre, quand on va passer aux choses sérieuses, on va passer aux clés spawners. Allez, clés spawners, vous savez que j'aime ça parce que j'ai hâte de faire des grosses farms de spawners. Allez, c'est parti. Spawner à magma cube. Nickel. Spawner à cochon. Très classique. Spawner à cochon. Très classique, comme je le disais. Encore un spawner à cochon. Et un spawner à spider. Yeah. Trop bien. Ça, c'est trop cool. Et pour finir, du coup, les clés légendaires. Baquette de vente. 10 000 utilisations. Eh bah, super. Et ensuite, 128 blocs de diamants. Eh bah, sympa. Et c'est un sextique. Fois 1, mais avec 10 000 utilisations. Donc, c'est trop cool. Bon, en tout cas, les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode de First Sky. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le Discord de First Sky pour avoir toutes les informations à propos du serveur. Le serveur est multi-plateforme. Et vous pouvez aussi les suivre sur leurs réseaux sociaux qui sont tous en description. Multi-plateforme, ça veut dire que vous soyez sur mobile, tablette, console ou PC. Vous pouvez venir jouer sur le serveur. Donc, ça, c'est beaucoup trop cool. Ça veut dire que tout le monde peut jouer et qu'on peut jouer tous ensemble. Et il n'y a plus la barrière des plateformes. Et ça, c'est vraiment trop sympa. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, eh bien, allez, salut à tous, c'était Oxy. Salut tout le monde !